Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette série d'émissions consacrées à l'archéologie en pays biblique. Bonjour Henri. Bonjour Lélie. La semaine dernière en fin d'émission, tu nous as mis l'eau à la bouche grâce à une source d'eau à Jérusalem et aux fouilles et aux découvertes archéologiques qui ont suivi. À Jérusalem, il y a eu un point d'eau, une source qui d'ailleurs existe toujours et qui coule toujours, n'est pas tarie, et qui a permis l'établissement de la ville il y a quelques 5000 ans. Cette source existe toujours et c'est vrai qu'avec l'agrandissement de la ville au cours des siècles, cette source n'était plus du tout suffisante pour apporter l'eau et donc d'autres systèmes ont été trouvés qui captaient l'eau à plusieurs kilomètres et tout cela. Cette source du départ donc, que l'on appelle la source de Guillon, pourvoyait le début de l'établissement humain sur cet éperon rocheux de la ville de Jérusalem. La Bible mentionne deux événements qui sont en rapport direct avec cette source. Et depuis toujours, forcément, la Bible relatait ces événements, mais ce n'est qu'à partir des années 1800 que deux découvertes importantes ont été faites en rapport avec la source de Jérusalem et qui sont venues confirmer et clarifier ces deux textes bibliques. Alors je vous propose de découvrir tout ceci en images. Images, il faut le préciser à nos téléspectateurs, qui proviennent directement de ta collection, constituée au cours de tes nombreux voyages. Absolument. Place au montage. Au pied du flanc de la colline escarpée de l'antique Jérusalem, on captait l'eau à une source intermittente, la source de Guillon, appelée parfois la source de la Vierge. Cette source est toujours accessible aujourd'hui sous cette maison carrée. C'est en 1867 que le capitaine de l'armée anglaise Charles Warren explore l'endroit pour le compte d'une jeune association archéologique londonienne. Il descend les marches glissantes qui mènent à la source où les habitants viennent puiser de l'eau. La source jaillit de dessous la dernière marche de l'escalier. Éclairée par une torche, Warren distingue une chambre voûtée creusée dans le roc. Au bout, l'eau s'engouffre dans un petit tunnel. Aidé par un sergent et deux felaïnes arabes, Warren s'engage dans ce tunnel. Après une vingtaine de mètres, il y a une intersection. Sur la gauche, un petit tunnel par où l'eau s'écoule. À droite, après quelques mètres, un cul-de-sac. Levant la tête, Warren distingue une sorte de cheminée dans la masse rocheuse. Pour la monter, il est obligé de construire un échafaudage précaire. Après plusieurs heures de travail pénible et dangereux, Warren atteint le haut de la cheminée, 13 mètres au-dessus du niveau de l'eau. De là, il aperçoit comme un couloir en légère pente montante et à moitié obstruée. Rampant sur une vingtaine de mètres, il aperçoit un mince rayon de lumière finalement. Il se trouve à l'air libre, à flanc de coteaux, quelques vingtaines de mètres au-dessus de la source. Ce que Warren venait de découvrir était selon toute probabilité le système qui permit aux anciens habitants de la ville de puiser l'eau de la source depuis l'intérieur des remparts sans devoir sortir de la protection de la cité. Cette découverte est venue éclairer le passage biblique qui relate la prise de Jérusalem par le jeune roi David. La Bible mentionnait en effet que David prit la forteresse de Sion, la ville de David. Il avait dit à ses soldats, en promettant une récompense, quiconque battra les Gébusites et les atteindra par le boyau, en hébreu c'est le mot le Tzinor, recevra cette récompense. Les archéologues pensent donc que c'est en remontant ce boyau, cette cheminée, ce système d'eau, il y a quelques 3000 ans, que la petite troupe armée du roi David s'infiltra dans la ville. Dans le montage, tu nous parles également d'une intersection dans le petit tunnel emprunté par Charles Warren. Y avait-il quelque chose d'intéressant dans cette autre section ? Pas pour Charles Warren, mais en fait c'était très intéressant, mais on ne l'a su que quelques années après. En fait, Charles Warren a donc parcouru ce tunnel et il pensait que ça avait été fait à l'époque romaine. Il n'avait pas de données archéologiques, mais il pensait que c'était assez récent et il n'y a pas prêté particulièrement attention. Alors que pourtant, c'est peut-être cette partie-là du tunnel qui est encore plus intéressante que l'autre bouc qu'il venait de découvrir. Et c'est un passage dans le récit biblique qui a une importance vitale, c'est une question de vie ou de mort, dans un passage biblique et en rapport avec la source. Alors, pourrais-tu nous en dire plus tout de même ? Oui, l'épisode se situe au moment des invasions assyriennes, sous la conduite de l'illustre roi Sénachérib. Alors, on est à peu près 300 années déjà après le roi David, après le récit en rapport avec la source dont nous venons déjà de parler. Alors, à ce moment-là, en Israël, règne le roi Ézéchias. On a retrouvé à Ninive, qui était la capitale des Assyriens, on a retrouvé un prisme en argile de forme hexagonale. Et sur ce prisme, le roi Sénachérib a fait relater toutes ses victoires lors de sa campagne en Palestine. Ce prisme mentionne aussi le siège qu'il vient mettre devant Jérusalem. Ce qui est surprenant, c'est que nulle part dans ce texte, il ne mentionne la prise de Jérusalem. Il dit qu'il a mis le siège, mais alors que pour toutes les autres villes, il dit, je les ai pris, je les ai amenées, je les ai déportées, les habitants, j'ai détruit la ville. Jérusalem, rien. Et l'explication de cette omission, qui n'est peut-être même pas d'ailleurs une omission, se trouve justement dans un texte biblique. Et il se trouve dans le deuxième livre des chroniques, où il est dit ceci. Ézéchias, voyant que Sénachérib était venu et qu'il se préparait à attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses princes et ses guerriers en vue de boucher les sources qui étaient hors de la ville. Et ils vinrent donc à son secours. Une foule de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources de l'oued qui coulent au milieu du pays. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance ? Un peu plus loin dans le récit, il est dit que c'est lui, Ézéchias, qui boucha la sortie supérieure des eaux de la source de Guillon et les dirigea en bas, vers l'ouest de la ville. C'est fascinant. Et l'archéologie maintenant dans tout ça ? Oui, justement, elle était en rapport avec ce bout de tunnel que Charles Warren avait bien parcouru, mais dont il n'avait pas fait le lien. Ce texte biblique fut confirmé il y a quelques 125 ans, lorsqu'en cet été chaud de 1880, quelques garçons se baignent dans ce qui reste d'une antique piscine romane nommée Siloé ou Siloane. Elle est distante de quelques 350 mètres de la source de Guillon, explorée par Charles Warren 13 ans auparavant. L'eau de la piscine provient d'ailleurs de la source grâce à ce tunnel auquel Warren n'avait pas accordé grande attention. Un des garçons s'engage dans le tunnel, donc l'autre bout, là où l'eau en sort, progresse sur une dizaine de mètres, et lorsque ses yeux se sont habitués à la pénombre, il distingue les caractères d'une inscription hébraïque. Il en parle à son instituteur, qui en parle à un ami, et c'est ainsi de fil en aiguille, que le monde va découvrir une des plus vieilles inscriptions hébraïques datant des années 670 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire exactement l'époque du roi Ézéchias. Le texte sur six lignes disait « Voici l'histoire de la percée. Quand les ouvriers frappaient du pic l'un vers l'autre, alors qu'il n'y avait plus que trois coudées à percer, ils crièrent l'un à l'autre, car il y avait une résonance dans le rocher. Et le jour de la percée, les mineurs frappèrent l'un vers l'autre, pic contre pic, et les eaux coulèrent de la source jusqu'au réservoir, sur une longueur de 1200 coudées. La hauteur du roc était de 100 coudées au-dessus de la tête des mineurs. Le sens de l'inscription est clair. C'est le compte-rendu de la réussite du percement du tunnel d'eau sous la ville, dans la masse rocheuse, depuis la source de Guillon, jusqu'à un réservoir appelé plus tard la piscine des Cidoles. La longueur totale de 1200 coudées mentionnées dans l'inscription, c'est-à-dire 533 mètres, est rigoureusement exacte. Parcourir ce tunnel aujourd'hui est une expérience inoubliable et même émouvante. Le tunnel est large d'à peine 70 centimètres et avec une hauteur variable de 1 mètre à 3,50 mètre, creusé par des hommes en vue de leur survie au moment du siège du roi Sénacéribe. C'est pour cela qu'ils ont travaillé à partir des deux extrémités. Les traces des coups de pic acharnés se voient sur les parois et c'est d'ailleurs sans difficulté que l'on distingue l'endroit où les deux équipes se sont rencontrées. Les traces sont là en sens opposé. Prouesse technique, certes. Légitime fierté de l'ingénieur, bien sûr. Mais aussi, authentification extraordinaire d'un des textes de la Bible. Alors Henri, apparemment, la pierre avec l'inscription n'est plus dans ce tunnel. Non, elle n'est plus dans ce tunnel. Je dirais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que durant l'époque turc-ottomane, des gens avides de guin ont essayé de l'exciser, l'ont abîmée, mais ont en grande partie réussi à... Parce que ce n'était pas une pierre scellée, c'était dans le roc, l'inscription était sur la masse rocheuse. Mais donc cette pierre mutilée se trouve bel et bien aujourd'hui dans le musée d'Istanbul. Pas à Jérusalem. Jérusalem, le musée, possède une copie, un moulage, mais la pierre excisée se trouve au musée d'Istanbul. D'ailleurs, et je ne sais pas trop pourquoi, pas souvent accessible aux touristes. J'ai eu l'occasion de la voir, mais la salle était fermée et il nous a fallu une autorisation spéciale pour aller la voir. Alors, l'évangile selon Jean rapporte un événement du ministère de Jésus qui se déroule à la piscine de Siloam, là où l'eau de la source de Guilon sort du tunnel. Oui, absolument. Et il est d'ailleurs dit dans ce texte qu'en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance et il dit à ses disciples « Pendant que je suis dans le monde, moi je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam. » C'est tout un symbole. Oui, je crois que c'est un récit qui est d'ailleurs autre chose qu'une simple guérison physique. Car en extrapolant, on peut dire que beaucoup de découvertes archéologiques en général et celles du tunnel de Siloam en particulier nous aident, je dirais, nous aveugles religieux, spirituels de l'époque moderne qui avons tellement besoin de voir avant de pouvoir croire, je dirais que toutes ces découvertes archéologiques nous ramènent, elles aussi, à cette source, pour moi la Bible, qui a une eau claire, non pas au niveau physique, mais symboliquement, spirituellement. et ces découvertes archéologiques, je pense, nous aident à nous rendre compte que la Bible est fiable. Bien sûr, encore une fois, le message spirituel de la Bible est une démarche qui n'est pas archéologique, on ne peut pas la prouver, celle-là. Mais les découvertes archéologiques, une fois de plus, montrent que la Bible n'est quand même pas un livre qui dit n'importe quoi, mais qui est basé sur des événements, sur des personnages, sur des lieux bel et bien réels. Alors, ce sera notre conclusion pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous continuons notre découverte de Jérusalem au travers des découvertes archéologiques, principalement axées sur la dimension religieuse de Jérusalem dès l'origine et jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir Henri. Au revoir Lili. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada